Bonjour et bienvenue c'est la rentrée et on attaque avec hyper tellurien comme promis hyper tellurien donc c'est chez ce nouvel éditeur qui s'appelle pattern recog c'est un jeu de rôle qui est vraiment pas cher ils le produisent à 25 euros et la thématique ils essayent de sortir des des jeux un petit peu décalés et donc ici on est dans la weird science ou le fantasy rétro futuriste on est sur sur des concepts assez décalés vous y interprétez des hyper telluriens qui partent à l'aventure à l'assaut de l'ultra cosme c'est un jeu où vous pourrez reproduire ou jouer dans les différents romans de sf dans les bd de de métal hurlant par exemple tout s'adapte assez bien vous pouvez aussi faire du ambre par exemple du castle folk est en avec ce système hyper simple hyper léger et hop on attaque l'ouverture alors dans le financement participatif ils ont offert ce petit truc donc ça ça n'a pas à voir directement mais c'est un petit jeu sympathique qu'on peut exploiter ou non avec hyper tellurien donc j'en parlerai pas ou dans les commentaires peut-être donc au niveau du format donc on a une couverture cartonnée c'est c'est du format comics donc c'est un jeu à l'origine de franck motocroche railing et est traduit donc par l'équipe de patern ricog donc une table de matières qui est un petit peu indigeste ça on s'en fiche au niveau des illustrations on est sur de l'illustration décalée dans l'iconographie des des novellistes des années 50 à 60 il y avait pas mal de de petits de petits mensuels ou trimestriels où vous aviez des nouvelles de entre 10 et 15 pages et on abordait tout un tas de de sujets divers et variés là ça rappelle un petit peu flash gordon par exemple au niveau des illustrations donc pas moi j'aime beaucoup ce genre d'illustration on attaque directement par la création de personnages avec création de personnages vous allez voir c'est hyper simple donc vous avez des caractéristiques des pouvoirs de l'équipement vous allez choisir un archétype dans le bouquin de base il y en a quatre mais dans la gamme d'origine il y a pas mal de suppléments donc on attendra la suite on va avoir un concept d'archétype et un nom de personnage donc pour créer le personnage vous avez une méthode rapide ou une méthode risquée donc la méthode rapide les trois caractéristiques c'est hyper simple vous avez force agilité esprit les caractéristiques regroupent les compétences donc si ça a à voir à l'agilité on se référera à l'agilité à la force à l'esprit tac 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 donc on attribue 9 10 13 dans les aptitudes ou alors on tire au dé on attribue un point d'affinité dans une aptitude souhaitée on choisit des pouvoirs mineurs on choisit une motivation de départ une faiblesse de départ on ajoute des vêtements c'est un emplacement en gros chaque objet prendra une case sur la feuille de personnage et je crois que votre score en force doit correspondre au nombre au nombre de cases que peut porter votre personnage donc là on est dans quelque chose de très simple une feuille de perso qui rappelle les livres dont vous êtes le héros donc hyper simple ici vous avez force esprit agilité vous pouvez avoir une affinité avec avec l'un de l'une de ses caractéristiques le fait d'avoir une affinité si vous recevez des dommages ça vous c'est une ablative en fait vous retirez la finie l'affinité c'est un genre de protection les pouvoirs à noter vos possessions éventuellement à noter vos notes de travail et ici le récap du système des des points de merveille car ce qui fait le gros point positif du jeu c'est que vous allez être confronté en permanence au surnaturel au merveilleux à l'étonnant au décalé au bizarre dès que ceux ci intervient et bien il ya un pool commun à tout le groupe d'hypertellurien qui est le pool de merveille ce pool de merveille monte en fonction des choses étranges que vous allez rencontrer et pour le coup chacun peut puiser dans le pool d'étranges pour au choix déclencher une aptitude merveilleuse force est le destin vous allez vous allez effectuer une relance par exemple vous allez expliquer pourquoi le destin a été modifié modifié manifester un souvenir là j'aime beaucoup cette règle manifester un souvenir en fait vous allez évoquer le fait que peut-être vous avez déjà rencontré cette espèce étrange ou que ce personnage vous avez vous en avez entendu parler et qu'on vous a averti on vous a prévenu et que du coup vous avez déjà un lien avec cette histoire et donc c'est le joueur qui apporte un sa pierre à l'édifice ça c'était dans elliwood et c'était une mécanique qui marche du feu de dieu et qui est vraiment génial et que je réexploite dans un maximum des systèmes que je peux créer à l'occasion le rappel mémoriel souvenez vous raconter une expérience extraordinaire testez votre prochaine action là vous révélez vous savez dans les séries au fil des séries vous apprenez que finalement ce personnage qu'on suivait depuis cet épisode révèle que il a été pilote à l'armée et que finalement il sait conduire ce char patone et bien vous allez pouvoir faire des rappels mémoriels pour expliquer pourquoi vous êtes bon pourquoi vous avez un avantage sur telle ou telle action et puis vous avez des trucs au niveau du pool de merveille qui sont un petit peu plus classique faire une charge faire un coup brutal sprinter faire un tir visé le pool de merveille il appartient à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser une table en bonne intelligence laissera les points de merveille s'utiliser à l'envi si vous joueurs sont un peu pin ailleurs et s'entendent pas il faudra il faudra qu'ils qui s'accordent mais la bonne intelligence c'est toujours la meilleure méthode ce pool de merveille tient le jeu tient la construction de jeu à savoir que si vous n'utilisez pas le pool de merveille vous n'avez pas point d'expé puisque vous êtes récompensé en fin d'aventure en fin de scénario en fonction de la quantité de merveilleux qui a été exploité donc il est intéressant pour toute la table que tout le monde fasse des actions extraordinaires des actions merveilleuses rappelle des souvenirs alimente une légende complète une légende donc les motivations donc ça les motivations vont teinter votre personnage et au passage vous allez gagner un petit objet iconique qui va vous aider qui va vous servir dans vos aventures l'explorateur par exemple à une boussole étrange la fois vous avez une relique sainte ou un pied etc etc la progression et bien la progression on progresse en dépensant des points de merveille tout le monde gagne la même quantité de progression puisque tout le monde est responsable collectivement d'exploiter le pool de merveille les progrès bon voilà très bien comment on joue là on a une très belle page avec la fiche de perso et puis vous avez des renvois qui explique et c'est expliqué une façon simple façon cool façon intuitive et didactique donc j'aime bien ça c'est la version couleur la version couleur doit être téléchargeable sur le site de pattern record sinon vous pouvez toujours photocopier à l'habitude la version noir et blanc si vous voulez qui est le moins d'encre dépensée possible donc vous avez trois aptitudes force agilité esprit donc en gros vos aptitudes vont de 5 à 15 globalement vous faites aptitude moins 10 ça vous donne votre bonus ou votre malus sur le jet donc par exemple vous avez 12 en force parce que vous êtes un petit peu costaud bien vous aurez un bonus de plus de hausses actions de force on reprend ils ont repris la mécanique de donjon savoir avantages désavantages si votre personnage a un historique lié à une situation il aura probablement l'avantage et ainsi de suite le personnage peut avoir des affinités les affinités vont vont gérer en fait quand vous quand vous ratez quand vous prenez des des dommages qui soit psychologique moraux qui soit dû à la fatigue ou que ce soit des dommages physiques et bien vous allez perdre un dans vos poules respectifs quand un poule est à zéro et bien vous passez aux poules après et aux poules après et quand vos trois poules deux points de vie qui correspondent à force agilité esprit sont à zéro votre personnage est en danger de mort donc vous avez le système il est hyper simple il est hyper léger au niveau de l'initiative c'est pareil c'est de l'hyper léger les personnages vous avez deux modes d'action toi vous choisissez dans le rune d'agir deux fois vous agissez après soit vous choisissez d'agir rapidement mais vous n'agirez qu'une fois donc chacun décide s'il va agir une fois ou deux fois donc celui qui agit qu'une fois il aura automatiquement l'avantage au niveau de l'initiative et c'est donc il ya un petit côté tactique les personnages sont les héros de l'histoire donc ils agiront toujours en premier sauf si ils choisissent tous d'être en mode deux actions et que les protagonistes en face choisissent d'être en mode une action pour agir plus vite et surprendre l'adversaire et donc les règles sont hyper simple on a on a des règles de traumatisme qui sont assez rigolote et on passe directement aux archétypes donc l'alien c'est le premier archétype qui nous est proposé mais après il va falloir choisir un concept par rapport à l'archétype donc ça peut être une créature aquatique unis à un carnet un prométhéen donc chacun va avoir des petites motivations des pouvoirs qui sont déterminés vous pouvez aussi et puis donc les pouvoirs de départ sont donnés donc par exemple égaliser les chances ou le pouvoir de phase et puis vous avez des pouvoirs mineurs que vous allez pouvoir développer au fil des scénarios et de votre utilisation du merveilleux par exemple la sonde le fameux les fameux enlèvements aliens vous insérez vos implants dans un cible inconsciente poussant défense et vous placez vos capteurs charnus sur sa tête vous sondez l'esprit les pouvoirs sont pulp cool rapide pas compliqué et pas prise de tête il n'y a pas des tonnes de règles qui vont derrière l'alteste donc la reine en exil le génie sans lampe le chef de guerre vétéran donc très bien l'artificiel donc ça va du du golem golem de chair l'androïde parfait le médecin mécanique vous êtes un genre de pinocchio qui veut peut-être être un vrai petit golem la bête donc ici les archétypes vous avez le change forme vous avez madame gnol ou le centaure savant encore une fois là déjà on a quatre quatre archétypes qui chacun ont trois concepts donc on a déjà 12 choix pour démarrer le revenant ici on a le vampire aristocratique le mort vivant noyé le garde squelette l'ultranaute donc l'ultranaute vous pouvez être un pilote spatial une femme fatale totalitaire et occulte une fille magique ça peut être clairement un bug rogers perdu et dérivant dans le temps sorti les pouvoirs du cosme chaque charca chaque archétype a des pouvoirs qui lui sont propres mais vous avez des pouvoirs neutres donc les pouvoirs du cosme tout le monde peut aller taper dedans vous avez des pouvoirs mineurs des pouvoirs moyens et des pouvoirs majeurs éventuellement toujours méga méga pulp méga fun ça me fait penser beaucoup à en moi ça me fait penser aux différents romans de jack vance ça me fait penser à santiago aussi en sf tac 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 donc pour l'équipement ça va hyper vide vous avez quelques quelques exemples d'armes légères d'armes lourdes puis bas là on est déjà à la moitié de l'ouvrage on passe au conseil pour les joueurs et on donne la responsabilité des responsabilités aux joueurs et ça j'aime beaucoup il n'incombe pas au mj seul de faire en sorte que le jeu soit intéressant et amusant c'est à dire qu'on responsabilise le joueur le fait que le l'aventure soit intéressante et fun et bien vous en êtes aussi responsable donc il va falloir à vous être un bon camarade ou une bonne camarade tendre des perches laisser des des portes à l'histoire ne pas vous mettre en situation de prendre jamais aucun risque parce que c'est pas fun et on est ici dans dans le pulp dans le weird donc il faut que ça appelle l'appel de l'aventure votre personnage doit répondre à l'aventure il est toujours tenté par l'aventure donc ne faites pas le mulet qui recule pendant tout le scénario c'est pas du tout l'objet de ce jeu l'adhésion au cadre et au ton du jeu soutenait le concept des des personnages et des autres joueurs jouer leur rôle de chef ok mais sachez donner la parole l'échec est amusant embrasser vos échecs déclarer vos intentions la réponse ne se trouve pas forcément sur la feuille de personnage si ça amène du jeu vous pouvez dépasser évidemment la cadre le cadre de la feuille de personnage la agissez prenez des risques concentrez vous ça c'est le petit laïu sur les téléphones portables j'aime bien discuter les uns avec les autres vous n'êtes pas là dans une conversation mga joueur vous pouvez discuter de personnage à personnage évidemment au niveau de l'animation de la partie ici on a quelques concepts on a des concepts sur le rythme des exemples de sorts de monstres de rituels d'objets extraordinaires et magiques quelques conseils au mj et bien le le joueur des responsabilités le mj aussi soyez fan de vos joueurs de leurs personnages en gros on vous conseille d'a de d'écouter les propositions et même si c'est pas dans le scénario de faire ok l'idée est hyper bizarre hyper intéressante je l'intègre au scénario et et suivez aller dans le sens de vos joueurs utiliser le bon registre de langage distribuer des merveilles ne soyez pas radins les objets magiques ne sont les objets et magique étrange bizarre font partie de ce jeu et sont le moteur de ce jeu donc faut vraiment y aller et en donner voilà maintenez le rythme de narration ne cachez pas l'aventure fait en sorte sans que ce soit trop rendre dedans trop panneau à néon qui dit l'aventuré là que quand même il y ait des signes qui ne trompent pas échouer et avancer privilégier l'échec privilégier plutôt que l'échec la réussite avec une conséquence ok t'as raté du coup ça passe quand même mais il y a une conséquence tu tu t'es tordu la jambe en courant ou etc bon connaissez vos joueurs essayez de faire en sorte que l'aventure tourne autour de deux laissez-vous séduire par le jeu émergent là on revient à soyez fan de vos joueurs soyez transparent avec les enjeux posez des questions déléguer parfois des rôles surveillez attentivement les plans des joueurs le merveilleux et le voyage dans la sur la lune viridienne donc ça c'est un scénario qui fera décoller vos joueurs et les emmènera en astrolabe cher à cyrano vers la lune viridienne et à la lune viridienne et bien on s'aperçoit qu'il y a des portails vers d'autres mondes d'autres aventures donc c'est un très bon scénario d'introduction avec des galeries de personnages avec la chronologie de ce qui peut éventuellement se passer sur le vernilus le l'astrolabe qui vous emmène vers la lune une liste de des de bizarreries vous avez le quelques quelques étrangetés quelques étrangetés dans le dans l'astrolabe des listes de choses que l'on peut découvrir si vous faites plusieurs fois l'aventure et ben vous soyez vous même surpris des découvertes et puis je passe un petit peu sur la fin un jeu très complet avec le scénario qui va bien à l'intérieur si vous voulez des scénarios tout frais et à l'infini vous allez taper weird tales vous allez retrouver pas cher soit en pdf ou en physique des recueils de deux comptes il y en a il y en a au kilomètre feuilles de personnages et puis je d'aide donc la version couleur coule la version noir et blanc pour économiser un peu l'ancre ici le glossaire des termes une liste des pouvoirs les qualificatifs pour les armes les armures mais vous l'avez vu le système est hyper rapide et la liste d'inspiration qui va vous permettre de d'alimenter votre jeu du beck rogers du du barbarella du franck frazetta à recommander du du jack vent bon voilà très bien tac 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 et c'est déjà fini 25 euros pour un jdr de cette qualité pour une première c'est une belle réussite bravo les gars de paternerie cog on en veut plus c'est cool et ça donne confiance pour l'avenir de votre maison d'édition merci à tous de d'avoir suivi cette chronique n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire c'est cool ça nous soutient et c'est vachement vachement sympa et puis bah à bientôt pour une prochaine chronique ciao ciao allez ciao ciao